Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand le mât de la péniche, l'arbre d'eau s'abaisse, c'est que l'heure est venue de quitter les berges rennaises. Voilà 30 ans que chaque été, Annie et Hugues organisent une tournée de spectacles nomades sur les canaux bretons. Cette année, la péniche a son premier rendez-vous à Chevenier, une commune située à une quinzaine de kilomètres de Rennes sur les bords de l'île Errance. Pour l'atteindre, l'arbre d'eau et son capitaine vont devoir franchir pas moins de cette écluse. Un long périple qui a du charme et qui fait sens. La mythologie des bateaux, c'est le voyage. C'est d'aller dans d'autres continents, de rencontrer d'autres pays, d'autres couleurs de peau, d'autres langues. Donc nous, quand on a construit le bateau, on a senti ça monter du bateau. C'est ce qu'on cherchait en tant qu'artiste, d'aller voyager pour rencontrer les gens et partager avec eux le spectacle vivant. A 12 km heure en moyenne, il aura fallu 5 heures à Hugues pour atteindre Chevenier, le nouveau petit port d'attache de l'arbre d'eau. Le lendemain aux aurores, toute l'équipe est déjà sur le pont. Hervé, le technicien, gère les balances du spectacle de Véronique Lebert et Luiz D'Aquigno. Ce conte musical est emblématique du projet artistique du lieu, résolument ouvert sur le monde. Il a été choisi en concertation avec les partenaires locaux. Chaque escale, c'est du cousu humain. C'est du cousu humain au niveau de la proposition artistique. C'est-à-dire qu'une proposition artistique qui va être sur Chevenier, par exemple, ne sera pas la même que celle qu'on aura sur Moisé ou alors Saint-Germain-sur-Ide. Partir à la rencontre des publics sur leur territoire est la raison d'être du projet. Ce jour-là, ce sont des enfants de l'école d'une commune voisine qui ont la chance d'embarquer pour le Brésil. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es arrivé jusqu'ici alors qu'il n'y a ni tempête ni brouillard ? Dans Baia de Bretagne, une sirène bretonne rencontre un marin brésilien. Passer les appréhensions, il découvre avec bonheur la culture de l'autre. Un voyage musical qui a entraîné tous les enfants dans son sillage. Ils ont beaucoup aimé le spectacle, déjà, ils l'ont manifesté, ils étaient vraiment bien dedans. Et pour eux, c'est vraiment une jolie sortie, en fait. C'est quelque chose d'un peu magique d'aller comme ça sur une péniche spectacle. Je pense que ça va les marquer. Entre avril et septembre, la péniche spectacle va s'amarrer dans 11 communes et proposer 19 spectacles différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !